Maxime, vous êtes Chief Data Officer, ce que je viens de dire, chez Crédit Mutuel Arkea. Bon, rien de très très original, on va dire, dans le monde de la banque. C'est quoi peut-être aller, votre principale différenciation ? Alors, effectivement, les data office, ces dernières années, dans les organisations bancaires, on a vu plusieurs se monter. Alors, dans un premier temps, pour répondre à des enjeux du coup réglementaires, je pense que l'aspect différenciant, il faut regarder justement dans les missions qu'on va adresser. Aujourd'hui, on a cinq grandes missions. Donc, on en a une première sur accompagner au développement de nouvelles formes de cas d'usage d'exploitation de la donnée. Donc, globalement, comment est-ce qu'on exploite l'IA avec les différents métiers ? Et donc, vraiment, du coup, de les accompagner de bout en bout. On a une mission sur les évolutions liées aussi à la plateforme data, puisque c'est très lié, évidemment, sur ces deux sujets. On a également, comment dirais-je, une mission sur la partie innovation. Ça, je pense que c'est aussi, comment dirais-je, un point important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on anime le comité de direction générale qui est Didier l'innovation. C'est-à-dire qu'on est moteur sur les innovations, comment dirais-je, technologiques ou apportées par la data. Et on accompagne d'une manière générale les projets d'innovation qui voient le jour, du coup, dans l'organisation. Et puis, on a également, du coup, deux missions, notamment une sur le fait de copiloter un programme de collecte de données extra-financières qui va mettre ce sujet de données extra-financières au cœur, du coup, de nos activités. Et également, le fait de garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Donc là, qui est une initiative de notre plan stratégique qu'on a identifié et mis au fronton, du coup, du groupe. Et donc, c'est identifier et mettre en place des chantiers très pragmatiques pour répondre à ces enjeux. Jusqu'au moment, vous êtes organisé, alors, du coup, quelle est un peu votre équipe ? Alors, l'équipe, du coup, pour répondre à ces cinq grandes missions, on a globalement trois services. Donc, un service qui va être dédié à l'animation, du coup, de l'innovation. Un service qui va être plutôt là pour aider à développer les nouvelles formes, du coup, de valorisation de données. Et globalement, c'est adressé par Inia Factory. On a un service sur la partie data architecture qui va animer en transverse de notre DSI une démarche sur c'est quoi notre plateforme data, comment est-ce qu'elle évolue, etc. Puis ensuite, on a deux, globalement, une direction de programme sur la partie collecte des données extra-financières et sur la partie garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Ok. Et donc, quels cas d'usage un petit peu ressortent là ? Est-ce que ce n'est pas un peu, vous allez me dire, les mêmes cas d'usage qu'il y a trois ans ? On parle encore de fraude et de fraude ? Effectivement, on parle encore de fraude, de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Et au final, on en parle toujours parce que ce sont des problématiques qui ont toujours besoin de cette exploitation de données. Et on voit bien que, de par les typologies de fraude, de par l'adaptation aussi du coup des fraudeurs, il est toujours important de continuer à travailler sur ces sujets-là, qui sont une source importante, effectivement, de sujets et de formes de valorisation de données. Donc, ces sujets-là continuent. Ils vont vraiment gagner en maturité. Et à côté de ça, en fait, on a quand même aujourd'hui beaucoup de sujets. Et c'est pour ça aussi que l'innovation est toujours rattachée du côté de saut de cure. C'est-à-dire que la donnée est toujours un vecteur de création de nouveaux produits, de nouveaux services. Et globalement, la façon dont on organise un petit peu ces cas d'usage, on va avoir les cas d'usage qu'on va appeler plutôt sur la partie opération, cœur business. Donc, effectivement, sur la partie fraude, conformité, ou alors sur l'IA et la valorisation de données au service de nos fonctions support. On a aussi beaucoup de sujets sur l'IA pour nous aider dans le pilotage de notre système d'information, ou l'IA au service des ressources humaines. Et puis après, il y a évidemment toute la partie peut-être plus visible de l'iceberg sur la partie, comment dirais-je, nouvelle forme de valorisation de données pour imaginer les nouveaux produits, des nouveaux services. Et là, on a également de nombreux sujets sur des nouveaux services comme sur la partie bot, par exemple, ou alors sur des nouvelles offres et des nouveaux produits liés au calcul, par exemple, de l'impact carbone et comment est-ce qu'on permet de mettre dans les mains de nos utilisateurs et de nos clients ce genre de services. Vous pouvez nous dire peut-être un ou deux cas concrets, comme ça, que vous avez eu peut-être plus ou moins récemment ? Oui, alors je vais partir sur une des thématiques, parce qu'aujourd'hui, on adresse quand même beaucoup, beaucoup de sujets. Si je prends la thématique notamment sur comment est-ce qu'on met ces nouvelles formes d'exploitation de la donnée au service de la collecte notamment des données extra-financières ou au service de ces sujets-là. Je vais rebondir sur le dernier que j'ai cité tout à l'heure, sur la partie impact carbone et comment est-ce que sur la base d'un relevé de transaction, on est en capacité de faire une estimation de l'empreinte carbone de telle ou telle dépense pour permettre de donner des clés de lecture à nos clients sur ces sujets-là. Au final, on a travaillé ça avec une de nos filiales. On l'a pensé aussi pour qu'elle puisse être déployée via plusieurs de nos distributeurs. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et autre point qui est important et sur lequel je pourrais te revenir sur ce cas d'usage-là, c'est qu'on est toujours dans une logique aussi de « make or buy » ou j'ai envie de dire « or partnership ». Et en fait, là, typiquement, on avait regardé en interne ce qu'on était en capacité de faire pour essayer de comprendre, justement, on part d'un libellé, d'un montant, d'une date. On peut effectivement faire une catégorisation maintenant d'avoir une mesure d'un point de carbone, c'est quels sont les dispositifs à mettre en place. Et ça, en fait, ça nous a permis de bien comprendre la mécanique et d'identifier aussi des partenaires avec lesquels avaient travaillé. En l'occurrence, là, on travaille avec Grigny. On a d'autres sujets, si je dois en prendre un autre, par exemple, sur la recherche de controverses. C'est une problématique aujourd'hui qu'on doit aborder sur nos problématiques, du coup, de relations avec des fournisseurs ou même de relations avec nos clients entreprises et institutionnels, par exemple. Et en fait, là, de la même façon, l'idée, ça a été d'accompagner ces structures-là dans, au final, comment est-ce qu'on peut aller chercher, du coup, de l'information, de controverses. On est parti des processus existants. On a essayé d'imaginer, du coup, des solutions. On a vraiment permis, en faisant cette expérimentation, de faire mûrir aussi les métiers dans ce qu'ils allaient aller chercher et comment est-ce qu'ils souhaitaient le mettre en œuvre. Et ensuite, on a aussi identifié des partenaires qui pouvaient nous aider. Et donc là, on est aussi en train de partir, du coup, sur une relation partenariale avec une FinTech, en l'occurrence. Et là, un autre sujet, alors là, qui est plutôt vraiment en cours, c'est sur les données de DPE. Aujourd'hui, c'est pour des enjeux réglementaires, pour des enjeux aussi stratégiques. À Arkea, on a une notion, du coup, de performance globale qui va allier une performance financière et extra-financière. Pour suivre cette performance extra-financière, il faut aussi aller chercher, du coup, des données extra-financières et les collecter. Et là, sur le sujet des DPE, on voit bien que c'est un sujet qui est une vraie problématique pour plusieurs, du coup, de nos entités. Et on voit, les entités n'attendent pas non plus. Elles vont échanger avec des startups, des FinTech, où elles initient aussi leur propre développement. Là, l'enjeu, c'est aussi de réussir à avoir une vision un petit peu haute de tout ça, parce que souvent, il y a des choses aussi qui sont assez complémentaires. Et là, typiquement, un sujet aussi sur lequel on est directement sollicité, à la fois sur le copilotage de ce sujet de collecte de données extra-financières, et sur comment est-ce qu'avec des nouvelles formes de valorisation de données, on peut répondre à ces enjeux. Et après, vous orchestrez tout ça, j'imagine, en interne, avec toutes les filiales et les entités qui peuvent recourir à Arkea. Pour terminer, on dit souvent que le métier de chiffre digital officer va finir par disparaître. C'est pareil pour le chiffre data officer ? Alors, la question se posera sans doute à un moment donné. Je pense que... Mais une des convictions... Alors, déjà, ce sera, on va dire, plutôt... Ce serait une bonne chose dans le sens où ça voudrait dire que le chiffre data officer a complété ses missions, etc. Par contre, je pense que ça va vraiment dépendre, en fait, des missions qu'on va confier à ces data offices. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de sujets qu'il y a encore sur ces thématiques, j'ai envie de dire, les data offices sont encore, on va dire, de beaux jours devant eux, parce qu'il y a encore de nombreux chantiers. Et à la différence, je pense, du chiffre digital officer, c'est qu'il y a quand même un asset qui est la donnée, et qui nécessite notamment des enjeux de plateforme, des enjeux de suivi aussi, de la réglementation, etc., qui font qu'il y a quand même certaines fonctions qui risquent quand même de persister. Donc, la question, elle se posera peut-être à un moment donné, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Et donc, voilà. Un corps du travail. Merci beaucoup, Maxime, pour ce retour d'expérience. Merci.